Je dis toujours c'est un ensemble, c'est avant tout un accompagnement, il y a toujours une portée bien sûr qu'on espère, mais j'ai envie de dire à part cette portée marketing, cette avance, cette mise en avant de la marque Mazagan et de la mise en avant du golf, c'est surtout accompagner Ayub dans son parcours de golfeur professionnel, grand amateur qui était champion, maintenant professionnel, qui a de très bons résultats et nous tenions à coeur de continuer cette progression avec lui qui a commencé dans le passé et arrêté pendant le Covid et notre engagement c'était de continuer cet accompagnement, donc notre aspect, certes pécuniaque plus important c'est surtout l'aspect du coeur, de donner la possibilité d'être à Mazagan, d'utiliser les structures de Mazagan et puis surtout nous à notre niveau, en tant qu'hôtelier ayant des golfeurs du monde entier, de pouvoir bénéficier de l'expérience aussi de Ayub, que ce soit au niveau technique mais aussi au niveau de l'entretien du golf, de l'aspect futur du golf, donc oui c'est un win-win comme on dit. Et c'est aussi une source d'inspiration pour les futurs golfeurs professionnels ? Plus que jamais c'est la réussite d'un golfeur jeune, qui a débuté jeune, qui a appris, j'ai envie de dire, pas de succès sans passion, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui en veut, donc on colle parfaitement avec notre image à Mazagan d'avoir une vision sur ce que l'on peut faire dans le futur, et le golf est très très important au Maroc comme je l'ai précisé avant dans les différentes interviews, aujourd'hui notre rôle en tant que Mazagan c'est de continuer cet accompagnement et d'être là pour Ayub, donc nous sommes très heureux pour lui. Pour moi je ne le prends pas comme une pression, franchement c'est une très bonne chose pour moi parce que ça va beaucoup m'aider pour mon avenir, et ça va m'aider avec mon équipe pour qu'on puisse être dans un endroit qui est magique, qui est Mazagan Bichan Golf Resort, et profiter des installations ici, et préparer ma saison prochaine, comme je vous ai dit, mon objectif c'est d'atteindre l'Asien Tour et gagner sur ce circuit, et la semaine prochaine je pars en Saoudi pour la finale d'Editi, ensuite en janvier 2024, j'aurai la finale de Key School, donc être ici à Mazagan, travailler ici et l'accompagner mon équipe, ça va vraiment m'aider à être en forme le jour de l'Ansal. C'est un partenariat renouvelé, c'est une confiance renouvelée de la part de l'équipe Mazagan, c'est vraiment une aide qui va nous servir pour la saison prochaine, et pour finir cette saison en beauté, Ayub termine une saison sur l'Asien Tour, donc c'est beaucoup de voyages en Asie, beaucoup d'allers-retours, c'est des voyages qui sont coûteux, donc à ce planariat, qui est non seulement numéraire, mais aussi sur le long terme, pour aider les golfeurs, les touristes qui viennent au Maroc, on va les aider, on va les accompagner, on va les faire sentir à la maison, donc voilà, on est là pour le golfe marocain à l'international. Et on s'interpelle aussi d'encourager de futurs championnes ? Absolument, absolument. Une de nos missions est vraiment de montrer l'exemple à toute cette génération qui arrive, et à tous ceux qui pratiquent le sport du golfe aujourd'hui en Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Vraiment, Ayub est pour moi l'exemple de la persévérance et du travail acharné, et dans la saison à venir, les deux prochaines années, je suis sûr qu'il fera d'excellents résultats, et mener vraiment ICO, le drapeau marocain, à l'international. Le partenariat avec Mazagan aussi, je pense que c'est aussi un gage pour les sponsors, pour tous les partenaires qui vont accompagner Ayub, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est un gage qui va ouvrir la voie à d'autres sponsors, va aider à démocratiser le sponsoring de sportifs, de golfeurs professionnels au Maroc. Donc voilà, c'est un appel du pied à d'autres sponsors, pour aider non seulement ICO, mais vraiment tous les professionnels, les joueurs de golf professionnels au Maroc. Sous-titrage ST' 501